Xavier, merci d'être des nôtres. C'est formidable de te voir souriant, détendu ici. Ça fait plus de 15 ans que tu es le patron de Vinci. Vinci, groupe qui est passé de 130 à 260 000 personnes. C'est extraordinaire, comment est-ce qu'on gère ça ? Je ne sais pas si c'est extraordinaire. Je crois que le moteur, c'est la passion. C'est la passion pour ces métiers de la construction, mais également les métiers de la mobilité à travers des concessions. Et puis, je crois que l'une des clés, c'est la décentralisation. C'est-à-dire, je suis un décentralisateur forcené. J'ai appris ça dans les années 88 de carpenterie. Et depuis, je ne fais que ça. Et donc, j'ai découpé le groupe en 3 500 ou 4 000 business units métiers. Et ma grande thèse, c'est que la décentralisation, c'est la seule manière de grandir sans grossir. Donc, on peut grandir, il n'y a pas de limite, à la condition qu'effectivement, l'essentiel de l'intelligence soit mis sur le terrain. Parce que ça permet d'éviter d'aller dans le sens de la technocratisation inévitable des sièges, parce qu'on a des sièges légers, parce qu'on met l'essentiel des talents et des intelligences sur le terrain. Donc, voilà. Et donc, on n'arrête pas d'accueillir. Je n'aime pas le terme acheter des entreprises, mais d'accueillir des entreprises. Après, il faut les intégrer. Ça demande un peu de sueur. Et puis, c'est quoi ça ? Et puis, de temps en temps, on se retourne en arrière, on se dit, tiens, c'est vrai, on va faire, je ne sais pas, 50, 55 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas une maladie. Quelle réussite. Et là, je me permets de partager absolument ton point de vue. Moi, je sors d'une scène, d'un métier de l'assurance dans lequel il y a beaucoup de niveaux hiérarchiques, quelquefois 8 à 10, et ça génère une verticalisation et une non-communication des équipes entre elles, en fait. Donc, la déconcentration me semble être vraiment la solution. Eh oui. Simplement, je pense que beaucoup de gens essayent. Et à l'arrivée de la prochaine crise, la tentation des patrons, parce qu'ils ont peur des effets de la crise, ils ont tendance à reconcentrer le pouvoir. Et après, c'est foutu, parce qu'expliquer à ses collaborateurs qu'on avait commencé à décentraliser, que finalement, on les recentralise pour passer la crise, ça ne marche pas. Et donc, ma thèse, c'est qu'en période de crise, il faut être encore plus décentralisé et laisser l'agilité et l'intelligence des gens de terrain régler la complexité du moment. Donc, le maître mot, c'est la confiance ? Ben oui. Parce que la confiance entraîne la confiance et la défiance entraîne la défiance. On l'a tous compris. Mais après, il faut le vivre. Et sur la durée, évidemment, ce n'est pas toujours très, très facile. Alors, ce soir, nous allons aussi parler de confiance, puisque, si j'ai bien compris, le thème de ton intervention, c'est qu'on va sortir de cette crise climatique par la croissance et par la technologie. C'est un discours vraiment en rupture ? Alors, oui. Enfin, je m'inscris d'abord en faux. Ça me fait penser qu'il faudrait que je développe ce soir davantage ce thème. Mais je m'inscris en faux contre toutes les thèses décroissantistes qui sont mortifères. Pour une raison simple, c'est qu'en réalité, on a trois composantes. C'est l'économique, le social et l'environnemental. Et qu'aller dans le sens de la décroissance, c'est en réalité donner un grand coup de canif sur le social. Et sans l'adhésion du social, on n'arrivera de toutes les façons pas à gérer l'état de la planète. Et donc, la seule manière, c'est effectivement d'être dans un trip où on fait à la fois de l'économique, du social et de l'environnemental. Et c'est possible. Et on l'a démontré chez Vinci. On a essayé de le démontrer tous les jours. On a un plan de progrès environnemental. On a également veillé à mesurer ce que ça allait nous procurer ou non en termes de croissance et de performance. Et le bonheur, c'est qu'on arrive à faire les deux à la fois. C'est-à-dire à faire du bien à la planète et à faire de la croissance rentable. Bravo. Voilà qui est très convaincant. Tu m'as convaincu en deux minutes. Tu auras 25 minutes pour convaincre nos amis. Bravo et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Merci de t'avoir regardé Guillaume.